Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star, Eric Miguet. Il a été l'un des hommes forts de la gauche à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône, un véritable baron du socialisme, un homme politique qui faisait et défaisait les carrières, Jean-Noël Guérini, ancien président du conseil départemental, ancien candidat à la mairie de Marseille et toujours sénateur, comparé pendant trois semaines à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour prise illégale d'intérêt. Il comparait avec son frère Alexandre Guérini, entrepreneur, qui est lui poursuivi pour un total de huit délits. Le procès des frères Guérini, c'est l'aboutissement d'une affaire tentaculaire et c'est le thème de ce nouveau bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Mais avant d'aborder l'affaire en elle-même, je reçois François Tonneau, vous êtes chef du service politique à la Provence, justement, la politique Jean-Noël Guérini est très vite tombée dedans. Jean-Noël Guérini, c'est d'abord quelqu'un qui est né dans le milieu politique, puisque son oncle, son père étaient déjà élus au panier. C'est une famille corse qui vient de Cananzana. Toujours est-il que Jean-Noël Guérini a baigné dans la politique étant petit et sa famille lui a offert, en quelque sorte, le panier comme secteur de prédilection pour être élu. Il a donc été élu là-bas, j'allais dire, toute sa vie. Dans son secteur, Jean-Noël Guérini décroche des mandats au Conseil Général, au Conseil Municipal de Marseille. Un élu qui se dit proche des gens, justement, François, quel est le style de Jean-Noël Guérini ? C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 70 ans, démarche un peu chaloupée comme ça, plutôt souriant. Jean-Noël Guérini, c'est quelqu'un de très croyant, très affable, très aimable. On ne va pas présumer de ce qu'il est en réalité, puisqu'on ne le connaît pas, mais c'est quelqu'un qui se confie assez volontiers sur sa personnalité. Et politiquement, quelle impression dégage-t-il ? Jean-Noël Guérini est un petit peu le pendant de gauche de Jean-Claude Godin. Même si physiquement, il y a une vraie différence, ce sont deux hommes d'ailleurs qui s'appréciaient, parce que ce sont des politiques à l'ancienne, un peu, qui est assez rusée, assez roublard, qui savent comment on fait une campagne électorale, où il faut aller serrer des mains, où il faut passer des mains dans le dos. Petit à petit, Jean-Noël Guérini gravit tous les échelons de la politique locale, devenu incontournable chez les socialistes. Il décroche la timbale en 1998, en devenant président du Conseil Général. La même année, il devient sénateur, donc c'est vraiment devenu l'homme fort du PS. C'est lui qui va faire la pluie et le beau temps pendant des années. À travers lui, que vont se former, se déformer les alliances au sein du PS. C'est en fonction de ce qu'il décidera, que les socialistes auront des sièges ou pas, à l'Assemblée nationale, deviendront ministre pour certains. Tous les ténors du PS sont passés plus ou moins par le bureau de Jean-Noël Guérini. Et puis en 2008, il se lance dans la campagne des municipales. Jean-Noël Guérini rêve du poste de maire de Marseille face à Godin, Jean-Claude Godin. C'est un candidat très sérieux et ça ne passe pas loin. Il s'en est fallu de peu après une campagne épique, parfois violente, au moins dans les mots, mais même aussi physiquement. Il s'en est fallu de quelques centaines de voix pour qu'il puisse ravir la place à la droite. Bon, il n'a pas réussi, mais il a fini avec une minorité de 49 élus au conseil municipal, qui en compte 101, donc c'est vraiment pas assez loin pour la droite, cette fois-là. Bande passante, l'info décryptée. Un an après sa défaite au municipal, Jean-Noël Guérini reste aux affaires et demeure un politique de poids. Mais le 2 février 2009, une lettre anonyme arrive sur le bureau du procureur. C'est le début de l'affaire Guérini. Cette lettre anonyme de février 2009, elle est importante parce que c'est elle qui va déclencher tout le processus d'investigation. Denis Trocérault, chef du service police-justice à la Provence. On pense qu'elle a été rédigée en fait à plusieurs mains. Personne n'a jamais vraiment su qui en était l'apprenti sorcier, qui en était l'initiateur. Toujours est-il qu'avec le recul d'aujourd'hui, elle pointait un certain nombre de dysfonctionnements au conseil général, devenu aujourd'hui conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et elle mettait notamment en exergue le rôle d'un binôme composé de Jean-Noël Guérini, le président du conseil général, et de son frère, chef d'entreprise, Alexandre Guérini. Denis Trocérault, c'est une lettre très détaillée. Elle relève un certain nombre de pratiques, de méthodes qui vont aiguillonner le juge d'instruction plus tard qu'il va être saisi, Charles Duchesne, et notamment le rôle omniprésent d'Alexandre Guérini au sein d'un certain nombre d'instances de collectivité locale, de collectivité publique, alors même qu'il n'a rien à y faire dans la mesure où il est chef d'entreprise. Et ça lui sera d'ailleurs à plusieurs reprises reproché au premier procès. Et la lettre anonyme évoque aussi la main tendue, une manière de main tendue de Jean-Noël Guérini, qui est le président du conseil général à l'époque. Sur le plan judiciaire, quelle va être la suite de cette lettre anonyme déposée sur le bureau du procureur Jacques Dalest ? Il va ouvrir dans un premier temps, en mois d'avril, une enquête préliminaire, qui va être confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Et cette enquête va confirmer un certain nombre de points saillants. Et dans la foulée, on va avoir assez rapidement l'ouverture d'une information judiciaire pour un certain nombre de délits, et beaucoup de délits, c'est-à-dire trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, faux, usage de faux, détournement de fonds publics, et même l'association de malfaiteurs. Très vite, cette affaire prend une tournure politico-financière pour mener à bien les investigations. Un juge d'instruction est nommé, et ce juge, c'est Charles Duchesne, et ce n'est pas un hasard. Il a eu deux postes importants précédemment, en Corse et à Monaco. À deux reprises, il a dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements, de dérives de l'État de droit. Donc il arrive à Marseille avec l'image au service financier du tribunal de grande instance de Marseille, avec l'image un peu d'un chevalier blanc, mais aussi l'image d'un magistrat entêté, d'un magistrat persévérant, qui va au bout de ses investigations, et c'est lui qui va dérouler vraiment la totalité des investigations concernant cette affaire des déchets. Denis, deux ans après le dépôt de cette lettre anonyme, l'enquête de la section de recherche de Marseille établit un certain nombre de soupçons dans les affaires d'Alexandre Guérini, le frère de Jean-Noël Guérini. En 2011, les gendarmes passent à l'action et perquisitionnent. Il y a eu donc à la fois des perquisitions qui sont menées au domicile des interpellés, il n'y a pas qu'Alexandre Guérini, il y en aura d'autres, mais pour l'essentiel, ce sera une série de perquisitions menées au siège du Conseil Général, au siège de la communauté urbaine, et évidemment au sein des diverses sociétés qui sont dirigées par Alexandre Guérini, essentiellement la SMA Environnement. Concrètement, qu'est-ce que les gendarmes recherchent ? Ils ratissent large, ils cherchent des documents qui seraient susceptibles de montrer l'interventionnisme d'Alexandre Guérini dans les affaires publiques, puisque c'est ça qui va lui être rapidement reproché, mais ils ratissent très large, et donc tous les documents sont bons. Donc c'est à la fois des documents administratifs, des documents informatiques, des délibérations du Conseil Général qui auraient été prises, dont une qui va faire beaucoup parler de lui, puisque c'est la Provence qui va la publier en premier, c'est nous qui l'avons publiée, je peux même vous raconter une anecdote sur le sujet, c'est qu'avec mon confrère Fred Guiedou, nous avons publié la fameuse délibération de 2004, au terme de laquelle Jean-Noël Guérini aurait préempté le terrain de la décharge de la Ciotat, qui sera retenu comme un élément à charge contre Jean-Noël Guérini, puisque c'est grâce à cet élément-là, il participe à la commission permanente, il signe la délibération, et à l'arrivée, c'est Alexandre Guérini qui va bénéficier de ce terrain. Donc en droit, ça s'appelle de la prise illégale d'intérêts, c'est aujourd'hui le seul et unique délit pour lequel Jean-Noël Guérini va être interpellé. La décharge du mentor située sur la commune de la Ciotat, c'est le point clé de l'affaire pour le président du Conseil Général, Jean-Noël Guérini. En clair, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir préempté un terrain sous le prétexte d'y sauvegarder une plante rare, puis de l'avoir revendu à une communauté d'agglomération, pour favoriser ensuite son frère qui en avait besoin pour l'extension d'une décharge. C'est difficile de considérer en fait que le président d'une administration publique, en l'occurrence l'Assemblée départementale, va racheter un terrain en mettant en avant un alibi entre guillemets qui relève de la préservation de l'espace naturel, puisque cette plante, le liseron du veuteux, si on avait voulu vraiment la préserver, il fallait en faire tout sauf une décharge. Et à l'arinée, le terrain va devenir une décharge. Donc il y a quand même une contradiction majeure entre l'origine, en tout cas le mobile de la préemption, et la destination finale qui va lui être accordée. D'autant qu'Alexandre Guérini va commettre d'autres infractions sur le site du mentor. Il va en profiter pour enfouir des déchets privés, et ça c'est interdit. C'est ce qui lui vaudra notamment une comparution pour un des nouveaux délits qui lui sont reprochés. En revanche, Jean-Noël Guérini ne sera poursuivi que pour la prise d'égal d'intérêt. Le juge a abandonné le trafic d'influence, le détournement de fonds publics et l'association de malfaiteurs surtout. Suffisant toutefois pour enrayer la carrière politique de Jean-Noël Guérini. Les affaires se multiplient, le parti socialiste est en train de s'effondrer complètement. François Tenot. On se souvient en 2012 d'une mission menée par Alain Richard, l'ancien ministre de la Défense qui était venu à Marseille pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette ville et dans cette fédération PS. Ça avait été assez épique, je me souviens. Ça se passait dans un petit hôtel à côté de la gare Saint-Charles. On voyait tous les socialistes passer les uns après les autres à confesse. Bon bref, c'est le début de la fin. Les affaires se multiplient pour Jean-Noël Guérini. Le parti socialiste ne veut plus trop de lui. Alors, il avait tenté un coup la ligne Eau-Claire avec Gérard Collomb, avec Manuel Valls. Et puis très vite, il s'en va de cette ligne-là au sein du PS. C'était avant le congrès de Reims. Il cherche à garder une espèce de légitimité, mais tout le monde autour de lui le lâche. Retour sur le plan judiciaire avec vous, Denis Trocérault. Malgré le début de l'enquête en 2009, l'affaire va traîner en longueur presque plus de dix ans. Oui, 2009-2021, ça fait beaucoup, il faut le reconnaître. Je pense que les Français auront du mal, et les Marseillais notamment, à comprendre comment cette procédure a pu durer autant. D'abord parce que le premier juge, Charles Duchesne, il va partir sur des investigations nombreuses, complexes. Et puis il faut savoir que les commissions rogatoires internationales qui vont être envoyées au Luxembourg, en Suisse, mais aussi en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays, vont mettre un temps considérable. Et que les délits financiers sont très difficiles à caractériser. Après, on se heurte à des pays qui répondent, et d'autres qui ne répondent jamais. Mais c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas de donner d'informations sur des dossiers secrets. Vous imaginez quand tel ou tel a un compte bancaire aux îles Caïmans ou dans l'île de Manne, à Jersey ou à Garnesay, c'est plus compliqué de rapporter la preuve que si vous avez investi des fonds à l'Estac-Plage ou Aix-en-Provence. En mars 2021, Jean-Noël et Alexandre Guérini sont finalement renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille. Un seul délit est reproché à Jean-Noël Guérini, contre huit pour son frère. Au cours de cette première audience, quelle va être leur attitude ? À aucun moment, on a vu des changes entre Alexandre et Jean-Noël, même pas la moindre accolade fraternelle. Alors, est-ce qu'ils sont fâchés ? Je ne le pense pas. Ils ont peut-être pris de la distance l'un par rapport à l'autre, parce que l'un a causé de sérieux ennuis à l'autre, et l'autre a envoyé le premier en prison. Mais je ne suis pas convaincu d'une réelle ligne de fracture entre les deux. Je pense qu'ils savent tous les deux, ils n'ont pas oublié qu'ils sont originaires du petit village de Calenzane, en Haute-Corse. Et je pense que les racines corse seront plus fortes en tout état de cause que tout ce que peut démontrer l'audience. Et sur le plan de la stratégie, quelle est celle de Jean-Noël Guérini ? La ligne de défense de Jean-Noël Guérini, depuis le début, est toujours la même, c'est-à-dire qu'il se dit victime d'un complot qui aurait été initié par le méchant Renaud Muselier, aujourd'hui président de la région, qui en a fait un livre sur le système Guérini, dans lequel il reprenait un certain nombre d'éléments de procédure qui ont été mis au jour par le juge Duchesne et les juges suivants. Mais bon, chacun sait que la thèse du complot, ça va à un moment, mais ça marche rarement. Preuve en est au terme de ce procès en première instance. Jean-Noël Guérini a été condamné à trois ans de prison, dont 18 mois fermes, une amende de 50 000 euros et cinq ans d'inéligibilité. Pour sa part, Alexandre Guérini a été condamné à six ans de prison. Les deux hommes ont décidé de faire appel de ces jugements. Le procès à la cour d'appel d'Alexandre-Provence doit durer trois semaines. Merci à Denis Trocero et François Thuneau pour leurs explications sur l'affaire Guérini. Je rappelle que le dossier complet sur cette affaire est à retrouver sur le site de la Provence. sur le site de la Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada